Bien, donc, ça va aller assez vite en vrai, parce que vous allez peu pouvoir interagir avec ce qu'il y a autour de vous, pour plusieurs raisons, la première c'est que vous n'avez pas beaucoup de temps, pas tant que ça, parce que l'air de rien avancer, progresser dans ces petites ruelles va vous prendre quand même quelques minutes, et une fois que vous allez arriver à des endroits où il y a un petit peu de monde, vous allez vite vous rendre compte que vous, de toute façon vous n'allez pas leur parler par pas le commun. En gros, vous allez, pour rappel, vous êtes dans cette cour, où en gros vous avez les égouts derrière vous, à votre gauche vous repartez vers la prison, et à votre droite vous avez un passage qui semble, vous savez pas trop ça descend, mais en tout cas qui part de l'endroit de la prison et qui va vers la ville présumée. Vous prenez donc ce chemin-là, et vous allez commencer à avancer dans des petites ruelles, etc. Première chose que vous allez remarquer, au niveau de ce qu'il y a autour de vous, c'est déjà, donc les bâtiments sont tous faits avec cette grosse pierre assez sombre, une grosse pierre grise, presque noire, comme ça. Tout est assez robuste, et ce que vous allez remarquer, c'est qu'en fait, il n'y a aucun bâtiment qui fait la même hauteur. Vous allez avoir aussi bien des constructions qui sont un petit peu basses, un petit peu maison, on va dire, sur un seul niveau, et puis juste à côté, vous allez avoir un bâtiment beaucoup plus haut, qui va peut-être s'élever 10 mètres au-dessus du premier, et vous allez voir comme ça des hauteurs de bâtiments assez disparates, tout ça avec toujours cette pierre très sombre. Et au sol, c'est soit de la pierre, soit du coup de la poussière, parce qu'Oly s'est vidé les poches, de la poussière, ou cette espèce de sable comme ça, terre battue, que vous avez déjà retrouvée avant, que vous avez retrouvée dans l'arène, et que vous avez retrouvée ici un petit peu partout dans la ville. Vous allez donc progresser dans ces petites ruelles en voyant ces maisons, et à un moment, vous allez arriver dans des endroits où il commence à y avoir un petit peu plus de monde, jusque-là, vous avez croisé quasiment personne, et là, vous allez voir des gens, en fait, des gens normaux, sauf qu'en fait, les gens normaux d'ici, que ce soit les femmes, les enfants, même des enfants petits, vous allez avoir l'impression que c'est tous des bêtes, en fait. Vous allez voir un enfant qui a l'air d'avoir peut-être 6 ans, il a déjà des bras plus gros que les cuisses de Kalos, et il se balade genre avec une dague à la ceinture. Ah oui, ok. Vous allez voir dans un autre coin, deux enfants qui se battent, et en fait, ils se battent, genre, ils se fracassent, quoi. Ils se fracassent vraiment. Genre, t'as pas envie de te prendre une patate du gamin, tu vois. Ils se battent avec la dague ou pas ? Et ils se battent, ben là, dans ces deux-là, ils se battent à coups de poing, mais ils sont tous armés. Ouais. Vous allez voir des femmes, les femmes font aussi, pas loin des 2 mètres, elles sont larges, on dirait des frigos, les meufs. Et tous les gens que vous allez voir un petit peu partout sont comme ça, ils ont tous l'air d'être, ouais, des sauvages, en fait. Vraiment, ça a l'air d'être un peuple que de barbares, quoi. Ok. Wow. Donc les enfants, vous envoyez passer avec des dagues, etc. Les femmes, les enfants un peu plus grands sont tous armés aussi, systématiquement. Ils sont armés, que ce soit avec des masses, des épées, des haches, n'importe quoi, ils sont tous armés. Voilà. Le plus petit, il va se balader avec une dague, parce que c'est encore un enfant, tu comprends ? Et les autres sont tous... Ils sont tous... Voilà. Donc ça, c'est ce que vous allez voir un petit peu partout. Et donc, il y a du passage, la ville. Et alors, vous avez tous pouvoir... Vous êtes connectés, parfait. Me faire un jet de perception. Sachant que descendre jusqu'à... Enfin, descendre, vous n'étiez pas spécialement hauteur, mais aller jusqu'à l'endroit un peu plus mouvementé de la ville, ça vous a pris quelque chose comme 10, peut-être 15 minutes. Ok. Donc vous allez avoir le temps de faire un truc quand vous serez en bas. J'arrête pas de dire en bas et en haut, mais en fait, vous n'êtes pas vraiment en bas, mais quand vous êtes en bas dans la ville, quoi. Donc, la première chose qui va vous sauter aux yeux clairement quand vous êtes un peu plus bas, c'est qu'en fait, vous allez lever les yeux pour essayer de voir, d'avoir une vue un peu plus d'ensemble de l'endroit où vous êtes. Et en fait, vous allez voir que les remparts de la ville, vous avez l'impression qu'ils sont genre à 50 mètres de haut. D'accord. Les remparts sont complètement démesurés. Immenses. Oli, toi, est-ce que tu vas... Ça, vous le voyez tous les deux, parce que ça saute aux yeux. Et Oli, toi, est-ce que tu vas... Donc tu vas voir qu'il y a des possibilités d'y accéder à ces remparts, bien sûr. Il y a des rampes, des choses comme ça, des escaliers, des trucs comme ça, gauche à droite. Et tu vas voir qu'en haut, ça va être... Ça va se passer en un clin d'œil. Tu vas avoir l'impression de voir un... Tu sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une bête ? Tu sais pas trop ce que c'est. Un machin qui est en haut, au-dessus du... Sur un rempart. Alors le rempart, il est loin. La ville est quand même assez grande. Le rempart est loin. C'est petit, etc. T'arrives pas bien à distinguer ce que ça pourrait être. Et tu vois, en fait, des guerriers de cette peuplade qui sont en train de se battre, construits, et puis qu'ils le rebalancent par-dessus bord. Ok, quelle ambiance. D'accord. D'accord, d'accord. Bah, je vais montrer ça à Kalos. D'autant que Kalos regarde, il aura pas vu la bête. La bête sera déjà plus là. Je pourrais me le dire. Ça refroidit pour l'évasion, un petit peu. Ouais. On est bien dans notre cellule. Ah, merde. Ce que vous remarquez aussi, c'est que dans la ville, il n'y a pas de... Enfin, il y a des milices que vous pouvez voir se promener. Là, j'imagine que vous êtes arrivé à un endroit où il y a une espèce de grande place dans la ville. Vous faites de l'observation pour essayer d'appréhender l'environnement qu'il y a autour de vous. Donc, vous remarquez qu'il y a des milices à gauche, à droite, etc. Mais les gens font très peu attention à ce qui se passe autour d'eux. Les milices qui passent, elles se passent en... Genre, elles se promènent, quoi, tu vois. Oui. Et donc, les gens ne calculent pas ce qu'il y a autour. Par contre, ça a l'air, disons-là, d'être assez violents, quoi. Ils ont l'air d'être assez violents. Donc, voilà. Vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais... En gros, il y a moyen de passer discrètement, mais... En plus, il faut s'en faire de la ville, quoi. Et bon, voilà. Ok. Il y a plein de choses, mais il faut voir. D'accord. Et vu qu'on s'est baladé un petit peu, la reine, elle a l'air d'être plutôt au centre de la ville, plutôt près d'une bordure de rempart. Alors, on n'est pas près d'une bordure de rempart. L'arène, c'est... C'est vraiment un énorme truc, donc vous ne pouvez pas le rater. Je veux dire, quand vous avez regardé d'un côté, vous avez vu les remparts. De l'autre côté, vous avez vu les bords de l'arène. Ça ressemble un petit peu, si on devait donner une image, ça ressemble un petit peu genre au colisée, tu vois. Oui, oui. Vu de l'extérieur, ça fait un peu genre le colisée. Et sauf que c'est beaucoup plus haut que le colisée. Vous avez vu à l'intérieur que les murs étaient... Les parois de l'arène étaient particulièrement hauts. Donc l'arène, elle doit faire des dizaines et des dizaines de mètres de haut. Et... Alors, vu que tu ne vois pas l'autre bord derrière l'arène du rempart, tu ne sais pas trop, mais ça a plus central que col... Il n'était pas accolé à un rempart, quoi. En gros, là, vous avez l'impression d'être un peu genre au plein milieu du jeti, quoi. D'accord. Voilà. Après, tu as de quoi relancer l'invisibilité ? Oui. Oui, oui, en soi, j'ai... Tu as de quoi relancer, vous pouvez envisager d'aller vous promener plus loin. Voilà. Là, vous vous dites que le temps de faire, etc., c'est le temps d'observer encore un petit peu et de repartir. Il y aura une première vie qui sera finie. Ou alors, vous allez plus loin et vous savez qu'avec une autre envie, vous pourrez explorer plus loin, quoi. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier. Vas-y. Ça peut peut-être être l'occasion de gagner plus d'infos. À la limite, si on trouve... Enfin, il y a peut-être certaines portes qui sont un peu moins gardées. C'est un espoir un peu... Qui peut être un peu naïf, mais bon. J'ai envie de te dire, s'ils ont des reportes de 50 mètres de haut et qu'ils ont l'air de tabasser les trucs qu'essaient de remonter, je pense que les reportes, elles sont fermées. Oui, c'est sûr, mais si... Là, on a des sorts, maintenant. Ouais, enfin bon. Il y a peut-être un ou deux, tu vois, en max, ce qu'il faut que j'en garde, mais... Ce que je voulais dire, surtout, c'est que... Je pense que là, sur la ville, on a plus ou moins compris, au moins, comment la ville était structurée, pour le plus important. Moi, j'aurais été d'avis, je ne sais pas ce que tu en penses, de retourner dans les égouts. Voir l'autre chemin qu'il y avait, et voir si ça nous mène encore une fois dans la ville, ou si c'est peut-être un meilleur horizon pour tenter une déguerpissade. Pas con, pas con, pas con. Euh, ouais, ouais, je te suis, ça marche. Ok. Donc, vous partez dans l'autre sens ? On va revenir, ouais, dans les égouts, et comme il y avait un deuxième tunnel... À croiser des chemins. Ouais, le tunnel passait dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ça va... Là, pour le coup, ça va descendre. C'est une légère pente. L'eau continue à couler. Et en fait, vous allez suivre ce truc. Alors, vous réapparaissez pendant votre chemin dans les égouts, mais vous êtes dans les égouts, donc c'est moins important. Euh, je suppose, hein. Donc voilà, vous réapparaissez à un moment où vous êtes dans les égouts. Ouais. Euh, vous continuez ce chemin, et il est beaucoup plus long, il fait toujours très très noir là-dedans. Euh... C'est beaucoup plus long, vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avez l'impression que ça dure des minutes, des... Je vais dire des dizaines, mais des dizaines, ça fait beaucoup trop, mais ça dure de longues minutes. Ouais. Et à un moment où vous, pareil, vous voyez une petite lumière, quand vous vous y approchez, vous remarquez qu'en fait, l'eau, il y a des énormes barreaux. Mais quand je dis énormes, c'est... Les barreaux doivent faire genre peut-être 15 centimètres de diamètre, quoi. C'est des trucs vraiment énormes. Ouais. Qui sont posés là, comme ça, aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale, c'est vraiment, c'est limite blindé, le truc. Et en fait, vous voyez que l'eau finit par s'écouler dans ce qui... ça arrive en extérieur. Et en y regardant, vous avez l'impression que c'est l'extérieur de la ville. Ouais. Est-ce qu'on arrive à déterminer à combien de... à combien on est du sol ? On est en hauteur. À combien vous êtes du sol ? Si on est en hauteur par rapport à la sortie. Vous n'êtes pas en hauteur. Ah, d'accord. Voilà, vous n'êtes pas en hauteur, vous pouvez me faire un jet de perception. Vous êtes en train de regarder, d'essayer de comprendre un petit peu où vous êtes, exactement comment vous êtes situé, quel endroit c'est de dehors, etc. Et en fait, il y a une espèce... Vous ne savez pas ce que c'est. Une espèce d'insecte énorme qui passe juste devant vous. Un peu style mante religieuse, mais de 3,50 mètres de haut. Ouais. Qui passe juste devant la grille et qui continue. Et en fait... Et en fait... Que du kiff. C'est tout à fait parfait. Et en fait, au moment où elle passe devant, elle vous sent, elle se retourne d'un coup et elle charge directement dans la grille. Oh, vas-y, continue. Fais un trou. Au moment où elle vient chargée dans la grille, vous vous sentez... Alors, elle va vous rester contre la grille ou pas ? Je me cherchais un petit peu. Juste pour savoir. Donc elle va venir percuter contre la grille. Ça va faire trembler, ça va résonner dans le truc. Elle va essayer de passer son espèce de patte avec des lames de rasoir au bout. Elle essaie de la passer dedans pour essayer de vous choper. La grille ne bouge absolument pas. Et derrière, après quelques secondes... Bon, elle va finir par se barrer parce qu'elle va bien comprendre que ça marche pas. Vous allez en voir d'autres passer. Puis d'autres. Et en fait, en y regardant plus loin, vous avez l'impression qu'il y en a des nuées et des nuées. Et il y en a partout. Et comme ça nous sent, même si on était invisibles, ça nous sentirait quand même. On était plus invisibles, j'avais pas relancé de ça. Ouais. Ouais, mais il nous a sentis, non ? C'était pas... Elle vous a sentis, ouais. Ah oui, oui. Après, en étant invisibles ou pas, vous ne savez pas, mais... Après, c'est des insectes, forcément. Pour les insectes, généralement, le sens de la vue est toujours là. Mais pour beaucoup, c'est pas le truc de détection principale. Ouais, c'est ça. Ça va faire des bonnes nouvelles à raconter aux autres, ça, tiens. C'est con, parce que si ça avait été juste le passage comme ça, j'aurais pu... J'aurais pu faire quelque chose avec le façonnage de la pierre, mais là, avec les insectes, ça fait un bon obstacle en plus, quoi. Tu n'as pas le façonnage de l'insecte ? Je n'ai pas le façonnage de l'insecte, il faudrait que je le prenne, ça peut-être. Une dernière info que j'ai oublié de vous donner quand vous étiez en extérieur. Il y a un truc que vous avez pu remarquer aussi. Alors, il n'y en avait pas partout, il n'y en avait pas des nuées, mais vous avez pu voir qu'il y avait des espèces de raimentas qui volaient au-dessus de la ville. Mais what the fuck, c'est quoi cet endroit ? Ouh, alors ça ? Donc, il y a des raimentas qui volent au-dessus de la ville. Il y a des insectes qui font 3m50 et qui ont des pattes comme des lames de rasoir. Il y a des remparts de 50 mètres. Tous les gens, c'est des gros sauvageons qui se battent comme des malades. C'est marrant quand tu décris comme ça, ça n'a pas l'air accueillant comme truc. Ah non, je ne sais pas. C'est-à-dire que si je faisais du tourisme, je n'aurais pas trop envie d'y aller, quoi. Tu sais quoi, MJ ? Je vais faire un jet de folie. Vas-y. Legalomanie. Oh, je pense que ça marche. Oli. Ouais ? Les raimentas là-haut. On va se barrer avec. On va les dresser, on va les dompter. Non. Et on va se barrer par les airs. Il n'y a que ça. Euh, Kalos. Quoi ? Je veux te poser la question sérieusement. Est-ce que ça va ? Bah oui, pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que ça n'irait pas ? On ne va pas pouvoir se barrer avec des raimentas. Et tu veux qu'on se barre par où ? Tu veux qu'on se barre par le sol ? Par les barbares de 2 mètres ou par les insectes géants ? Non, c'est sûr que tout a l'air compliqué. J'écoute ton plan, Oli. J'écoute ton plan, Oli. Il faut qu'on fasse un plan, ça c'est sûr. Mais après, je ne sais pas quoi. Les raimentas ! Les raimentas. Non. Comment tu peux venir une raimenta vers toi ? Il y en a 12 qui arrivent ! Elle s'ouvre les barreaux. J'ai entendu mon cri ! Non, mais Kalos, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être faisable. Mais maintenant qu'on connaît un peu la ville, qu'on voit comment c'est fait, on va pouvoir en discuter avec Aelys, avec Kimzad. Peut-être qu'eux auront une idée, peut-être qu'on pourra en parler à quatre, même à plus, et puis essayer de voir comment on fait. Il faudra leur parler des raimentas, surtout. Si tu veux. Mais... Est-ce que... Kalos, j'ai remarqué ces derniers jours que c'est pas... Enfin, tout le monde, c'est pas la forme. Mais toi, en particulier, il y a des petites phases où ça n'a pas l'air d'aller. Tu veux en parler ? On peut faire un jet d'opposition, persuasion et perspicacité pour voir si je me confie ou pas. Si tu veux, si tu veux. Si toi, t'es hésitant, tu peux, ouais. Tu peux laisser le... Carrément. Le random du dé décider, ouais, tout à fait. Ouais, carrément. Vas-y, fais persuasion, moi, je vais faire perspicacité. Si tu me bats... Je sais pas si c'est perspicacité. Je sais pas, t'aurais dit quoi ? Sagesse ? Euh... C'est pas autant... Ah ouais, ouais. ZHSGS ou intuition, c'est pareil. Et moi, c'est persuasion, c'est ça ? Ouais. Diplomatie. Avec vos jets qui existent pas, là. Tellement bien, la diplomatie. Je m'attends tout le monde, de toute façon, on s'en fout. Y'a que nous. Oli est pas très persuasif. Ah. Non, Oli est pas très persuasif. Écoute, tu ne ressens pas le besoin irrépressible de te confier. Après, tu fais comme t'as envie, toi. Le D dit ça, mais... En vrai, dans le fond, je crois que j'ai quand même un petit peu envie de le dire. Ah, vas-y, fais-le. Écoute, Oli a fait 25. C'est bon. T'en parle pas aux autres, Oli. Je montre le jet juste parce que c'est beaucoup trop drôle. Ah ouais, pfff. On s'en fout, le D a rien dit. Eh, vaut mieux un 12 avec 0 de modificateur. Largement. Clairement. Et tu vas voir, du coup, quand tu vas lui dire ça, tu vas voir Kalos qui va exploser en sanglots et qui va commencer à se gratter les veines des avant-bras très fort. Et qui va dire T'en parle pas aux autres, Oli. T'en parle pas aux autres ou je te tue, d'accord ? Je peux en parler pas aux autres. Quand on s'est approché en allant vers le nord la nuit juste avant qu'on se fasse embarquer, j'ai fait un rêve, enfin une rêve, une vision. J'ai eu un flashback du passé. J'ai senti, en se rapprochant de la sphère irradiante, j'ai senti son énergie se rapprocher et j'ai eu une puissante vision de mon passé. Oh ! On a appris plus ? Toujours en sanglots, évidemment. J'ai clairement la flemme de faire... J'ai tué mon père, Oli. Non. T'as tué ton père ? Avec cette même dague que je porte sur moi depuis le début. Ah ! Et tu sais les circonstances ? Non. Tu sais pourquoi tu l'as tué ? C'était au milieu du désert, sûrement de là où je viens, et je l'ai tué. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai vu, c'est moi, une dague dans son ventre et mon père me demandait pourquoi. Je vais prendre un long soutien, je vais lui poser les mains sur les épaules et je vais lui dire je n'en parlerai à personne et je ferai tout ce qu'il y a au pouvoir pour essayer de ramener tes souvenirs et de remonter, savoir pourquoi et d'essayer de te redonner ta mémoire. Merci. Tu le désires, bien entendu. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu souhaites encore. Et depuis, tu te rappelles de mes sursauts de magie qui pouvaient arriver de temps en temps ? Oui. Eh bien, ça s'est calmé. Ça s'est calmé, mais je crois que ça s'est transformé sous une autre forme et depuis des crises de folie qui peuvent arriver de temps en temps. Oui. D'accord. Du moins, de ce que j'ai l'impression de voir. Très bien. Bon, maintenant que c'est ça, ça va peut-être m'aider à te calmer si nécessaire. Tu as bien fait de te confier à moi. Mais il y a un truc super drôle par contre. Quoi drôle ? Je peux rendre mes ennemis fous. Tu peux leur transmettre la folie ? Ouais. C'est intéressant. Ah, c'est sympa. Ah bah, écoute, si tu arrives à faire ça sur ceux qui nous ont enfermés ici, je ne dis pas non. Bon, sur ce, je crois que c'est l'heure de revenir vers les autres. Oui. Juste, je vais te dire quelque chose. J'ai obtenu il y a un certain temps un sort avec tout ce qui s'est passé et ça a été compliqué de choisir les bons sorts au moment. Bref. J'ai vu. J'ai vu. Oui. Mais c'est un sort qui permet de lever une malédiction. Alors, je ne sais pas si ça va te faire quelque chose. je ne sais pas si c'est quelque chose dont tu as envie que je fasse. Mais sache que c'est une option. Tu peux toujours essayer. Tu peux toujours essayer, mais bon courage pour battre la puissance de la magie de la sphère. Je me sèche. Mais ça peut peut-être te donner plus d'informations, lever quelques petites choses. Je suis prêt à essayer. Eh bien, tu peux toujours et tu pourras toujours essayer, bien sûr. D'accord. Eh bien, ce sera pour un jour où on sera sortis de cet enfer. On n'en sortira pas. Sauf si on prend les raies. Là, c'est notre seule chance. Oli, je te le dis, c'est notre seule chance. Tu te rappelles quand tu as parlé de folie tout ce temps-là ? Oui, mais là, je ne suis pas fou, là. je me sens bien. C'est purement logique. On ne peut pas passer par le sol, autant passer par les airs. Ouais, mais des remontas pour les attirer, pour faire en sorte qu'elles ne nous attaquent pas, pour voler sur leur dos, c'est quand même beaucoup de beaucoup de problèmes. Beaucoup de problématiques. Encore si on avait une à elle, mais là... Oupsi ! Ouais. Oups, le dé. Revence encore. Bon. Allez. Rentrons avant qu'une de ces bestioles arrive à nous choper à travers cette grille. Ouais. Boum ! On sait... Hein ? Ouais, j'ai parti au principe que vous n'étiez pas resté à deux mètres du truc, quoi. non, c'est parti un petit peu, tout le monde. Ouais. Très bien. Est-ce que vous avez besoin d'un récap d'infos ou est-ce que vous êtes OK avec toutes les infos que vous avez ? Moi, ça va. Ouais, je crois que c'est bon. Attends, juste qu'on fasse un récapitulatif de ce qu'on va leur dire. Je vais le noter sur mon carnet comme ça, au moins. Je ne sais pas. Donc, Raymonda, dans le ciel. C'est tout. C'est tout. C'est tout ? Il n'y avait que ça. C'est le plus intéressant, c'est ce truc à savoir. Il y a Raymanta, on prend les Raymanta, on se barre. Je ne vois pas d'alternative. Gros barreau avec insecte de 3,50 m. Gros insecte avec le barreau. La quantité, c'est la quantité aussi qui est un élément qui est important. Ouais, c'est ça. Gros insectes avec un S. Gros insectes. Au pluriel-s. Au pluriel-s. Attention, derrière toi, c'est affreux. Des insectes. Des insectes-s. Donc, rempart de 50 m. Enfant de 2 m. Enfant de 2 m. Avec des dagues. Enfant de 2 m. Avec des dagues. Des dagues-s. Des dagues-s. Des aromes-s. Des aromes-s. Les femmes grosses comme des frigos. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Pas de bière. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Évidemment, pas de bière. On n'a pas vu Aor non plus. Vous avez vu boire des trucs, mais vous savez pas ce que c'était. A priori, c'était pas de la bière. Mais vous en avez rien, en vrai. On n'a pas vu de gens qui avaient l'air de taille normale, donc a priori, pas de Aor en vue. Oui, effectivement, ça c'est un truc que vous avez vu absolument que des gens d'ici. Parce que le truc, c'est que Aelis, si on lui dit... Enfin, je pense que si on lui propose de se barrer, ça va être compliqué pour elle. C'est vrai. Il va falloir annoncer aussi au rustleur qui nous a permis de bien dormir et tout. Il va falloir lui annoncer que c'est la merde. C'est vraiment la merde dehors. Et qu'il aura des idées, lui. Oui. Carrément, mais... Il n'a pas vu grand-chose que la prison et la reine. Même les gens, ils ne savent pas trop les gens qui ont essayé de sortir. Ils savent qu'ils se sont fait pitté à la gueule et c'est tout, tu vois. Ils ne sont pas revenus en tout cas. Oui. Au niveau de la ville, donc la ville, vous l'aurez comprise, il y a des étages inégaux, on va dire. Il y a beaucoup de trucs en hauteur, d'autres moins, etc. Ça monte, ça descend. Ah, d'ailleurs, je l'ai demandé. Oui. Votre représentation mentale du coin, vous pouvez peut-être vous imaginer un peu les trucs incas. Ah oui, d'accord. Au niveau de la pierre, de la forme des bâtiments que vous voyez, ça fait un peu penser à ce truc-là. Du coup, je l'ai demandé est-ce que c'est accessible les toits, tu vois, facilement ? Est-ce qu'on peut facilement ? Oui. Est-ce qu'il y a des trucs plus bas que d'autres ? Est-ce qu'on peut faire des trucs escaladables ? Des trucs comme ça, tu vois ? Oui, oui, clairement, c'est jouable. Parce qu'il y a des toits qui sont clairement faciles à atteindre et après, passer de toit en toit, c'est jouable sur pas mal de trucs. Il y a moyen, les accès aux remparts, vous avez vu que c'était jouable aussi. après, il y a du passage, tu vois, donc vous ne pourrez pas courir au milieu de la ville parce que vous ne savez pas comment les gens vont réagir et ils n'ont pas l'air spécialement tout nets, donc voilà. Oui. Un truc que je peux faire, mais il faut voir ce que ça donne, je peux faire en sorte qu'une personne paraisse morte pendant un jour et voir où ça les mènerait. Moi aussi, je sais faire ça. Hein ? Bon, après, ils ne se relèvent pas, mais... Où le feu ? Ouais, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, mais j'ai un truc trop... Ah non, non, je suis con, flétrissement, c'est sur les plantes que c'est dingue, pas sur les insectes. Je n'ai rien dit. De toute façon, je n'en ai qu'un. Flétrissement, ça fait quoi ce truc ? Quand c'est tiré sur des ennemis du type plantes, etc., ils ont des avantages au jet de sauvegarde et ils prennent dégâts max. Donc 64. Ah oui. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ne pas les renvoyer en grister. C'est ça, si tu as ça sur les arbres, tu es content, quoi. Ouais. Ouais. Bon, voilà. Voilà, donc voilà pour les infos. Ok, ouais. Ben voilà. Après, vous savez que vous n'avez pas tout vu, vous savez que vous n'avez pas tout exploré. Vous savez que vous n'avez pas toutes les infos du monde, voilà. On n'a pas toutes les infos, mais on est quand même au courant que dans les murs, c'est la merde parce que c'est rempli de peuples de psychopathes et qu'à l'extérieur des murs, c'est la merde aussi. Ouais, c'est assez bien résumé. Ouais. Donc, voilà. Donc, si on fait une tentative d'évasion, il faut juste qu'on se dise qu'une fois qu'on est sorti des murs de la reine, on n'avait plus le facile, quoi. Ouais. C'est pas fini. Ouais, ben oui, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est ce que vous avez pu remarquer, c'est que dans la ville, des endroits pour se planquer, il y en a un paquet, quoi. Tu vois, c'est beaucoup des petites rues, comme tu l'as dit, vous pouvez passer sur des toits, ce genre de choses. Donc, vous pourrez envisager de vous planquer, de sneaker un petit peu à gauche, à droite, en voyant le truc. Il y a plein de moments quand vous avez progressé un peu dans la ville, vous vous êtes dit, si on n'était pas invisible, au final, ça aurait été pareil. Tu peux te planquer dans un petit recoin, tu peux faire des choses. Tu vois, les gens, ils cherchent pas, ils cherchent pas après quelqu'un, en fait. Oui, mais les gens, ils voient bien qu'on n'a pas la carrure ni rien de... C'est sûr que si t'y vas en visible, ils vont bien voir qu'ils ressemblent à rien par rapport à eux. Et puis les gens, ils vont dans l'arène, ils sont au courant, ils doivent se dire que les gens qui sont minuscules, qui ressemblent à des brindilles, c'est des prisonniers. Peut-être. Peut-être. Parce qu'ils ont pas l'air cons, tu vois. Ils ont quand même construit une ville, ils ont un système d'arène, ils doivent avoir un système judiciaire. Ils ont l'air d'être un peu primitifs, mais ça va à part d'être des cons comme des briques. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors vous, je vais vous virer de là, hop. Très bien. Et donc, à moins que vous ayez envie de refaire une envie, d'aller revoir autre chose, pour le moment, c'est toutes les infos que vous allez avoir. Ah oui, on va revenir, ouais. Ouais. Et donc, vous allez rejoindre les autres et on redémarrera au moment où vous arrivez. Ouais. Et du coup, quand vous allez arriver, on sera, vous serez quand même parti, vous serez quand même parti. Presque deux heures, deux bonnes heures, je crois. Ouais, deux bonnes heures, je crois. Je m'enlève mon sort maintenant pour retraverser la grille, comme ça, j'ai pas eu pensé, tac, 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 c'est bon. Eh bien du coup, je pense qu'on a terminé. S'il y a d'autres petits détails qui vous reviennent, des questions vite fait, vous pouvez toujours me les poser par écrit. Et puis, la semaine prochaine, du coup, on fera un peu le débrief avec les autres. eux auront continué à gratter. On sera sur le soir, donc ce sera d'aller se coucher, etc. et démarrer une nouvelle journée, a priori, à moins que vous... Enfin non, s'ils auront pas fini de gratter, il restait une journée. On va leur expliquer, Gimzad, il va commencer à remettre de l'enduit. Nope. Nope. Il va choper du sable et de la poussée et il va essayer de faire du mortier. Mais en vrai, on est bien, on a de la bouffe illimitée, je pense qu'on peut transformer Oli en divinité avec ses clodos, là. Mes sorts de niveau 3 pour faire de la boue pour tout le monde, je deviens les objectifs. Non, tu peux en faire qu'une fois par jour et tu fais en sorte que ceux qui se comportent pas bien avec nous et ceux qui sont pas assez des bons lèches-culs, ils aient pas de bouffe et qu'on nourrisse que ceux qui sont vraiment les meilleurs lèches-culs. Et on pourrait organiser des combats d'arène dans les geôles de l'arène. C'est ça, quoi. Arèneception, tu vois. Après, ça, ça marche jusqu'au moment où il y en a un de vous qui se fait envoyer dans l'arène et puis... Ouais. Même, je pense qu'il y a une primordiale et où d'un lèche va dire... Ouais, c'est vrai que toi, t'as des problèmes moraux que moi, j'ai pas. C'est vrai. Parfait, on a fait un bon timing. Ouais, moi, il va falloir que je file du coup, là. Du coup, tu vas être à l'heure. Du coup, Ouais. Nickel. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a bien botté. Ouais, c'était cool. Et puis franchement, c'était marrant de le faire sans les autres parce que du coup on a pu du coup on a pu faire un peu de RP aussi d'ailleurs ouais tout à fait bah à ce propos alors je sépare pas les groupes pour pas qu'il y en ait qui fassent rien parce que des fois ça peut durer mais s'il y a des moments où il y a besoin faut pas hésiter moi c'est pour ça que j'ai plusieurs channels IDR parce que souvent je sépare les groupes quand il y a des besoins quoi ouais donc voilà donc quand il y a des besoins des besoins RP etc faut pas hésiter faut pas hésiter ouais bah après en partie ça va tu vois ouais ouais c'est juste que là on a eu l'occasion on l'a fait tu vois parce que c'était c'est ça comme il y a une bonne intuition et que genre je voyais que Kalos était genre mal depuis plusieurs sessions je me suis dit c'est l'occasion d'en parler pas devant tout le monde quoi et puis ce qui était marrant c'est que la fois où la fois où on est tu sais tu te rappelles je m'étais presque poignard j'ai gardé le ventre moi même tu te rappelles puis j'avais dit je vous y approchais pas et tout je vous avais menacé avec une arme et bien j'avais jeté mon dé de folie et j'étais tombé sur parano et du coup je venais d'avoir la vision du coup d'abord je voulais me suicider parce que je venais d'apprendre que j'avais buté mon père apparemment et après j'étais en grosse parano et du coup c'était drôle parce que du coup il n'y avait que ami qui avait vu mon G c'est ça c'est ça il me fait bien délirer moi ce groupe il me fait bien rire il me fait rire c'est bien vous avez eu pas mal d'idées dans les prisons donc ça on en regarde pour le coup ouais bah c'est bien c'est bien parce que tu sais moi je vous balance là dedans et puis et puis voilà tu vois typiquement j'ai pas de carte pour les égouts le reste de la ville tu vois c'est un peu mais puis ce qui est marrant c'est que toi t'as sûrement prévu peut-être de nous faire évoluer qu'il se passe un truc juste qu'on ferme notre gueule qu'on rentre dans l'arène et qu'il se passe un truc et nous on est en train de péter les plombs à vouloir s'évader et t'es en mode bon ok peut-être 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 c'est ça qui est marrant peut-être peut-être on saura jamais ah si vous pourrez le savoir ça c'est pareil c'est ce genre de truc il faudrait presque que vous vous posiez vous notiez quelque part la question tu vois parce que à la fin de la campagne ça c'est aussi des trucs drôles c'est de poser des questions à la fin de la campagne tiens au fait à cet endroit là t'avais prévu qu'on fasse quoi bah c'est vraiment parce qu'en général en fin de stream moi j'ai l'Ocuris qui genre vit teuf tu vois qui me qui me débriefe des trucs genre il me dit ah moi mes joueurs ils ont fait ça et genre ouais bah là sur la prison il t'a encore pas débrief ah non 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 bien sûr bah j'ai bien vu d'ailleurs je lui ai demandé innocemment en fin de session je lui ai dit oh d'ailleurs tes joueurs ils avaient fait quoi puis c'est vrai que j'y repense et je me dis il m'a pas répondu à la question et c'est vrai que en final peut-être que s'il me répond il me spoil en fait donc bah ça dépend tout de ce qu'il te dit quoi bah ouais mais je veux dire ouais mais si ses joueurs ils disent qu'ils sont rentrés dans l'arène et que du coup il s'est passé un putain d'event que les remontas sont venus les chercher voilà évidemment je sais pas s'il me dit un truc comme ça mais moi je vais être en mode oh putain le spoil ouais c'est ça puis pouf ils sont arrivés à Narnia bon sur ce je vais vous laisser pour de bon parce que j'ai rendez-vous dans 10 minutes ça roule et bah la bise à lundi alors ouais des bisous à lundi bonne semaine allez bonne semaine ciao ciao